Bonjour, mon nom est Maxime Pronovost, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle Capsule Express. Aujourd'hui, le sujet du jour, pourquoi vous devez investir dans la publicité Facebook dès maintenant? En effet, vous savez que la publicité Facebook existe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui, en ce moment, utilisent la publicité Facebook. Il y a des gens qui vont réussir à récolter beaucoup de clientèle via cette publicité-là. Mais il faut s'assurer de savoir que ce ne sera pas nécessairement toujours comme ça et que ça va évoluer grandement au cours des prochaines années pour le bien et pour le mal pour certains types d'entreprises. Donc, voici un peu un portrait de pourquoi vous devez investir en publicité Facebook maintenant, pourquoi c'est plus intéressant de le faire maintenant que peut-être dans les prochaines années. En fait, il faut concevoir qu'en ce moment, il y a beaucoup de grandes, grandes entreprises, celles qui vont investir des millions, voire des milliards en publicité par année, qui utilisent encore la publicité traditionnelle pour promouvoir leur entreprise. Donc, par exemple, les télés, les billboards sur les autoroutes vont utiliser la radio, ainsi de suite, vont en faire beaucoup de publicité beaucoup plus traditionnelle. Ils vont moins utiliser les médias sociaux. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, la gamme de gens qui utilisent les médias sociaux, ce serait beaucoup plus les PME et en fait, peut-être certaines grandes entreprises qui incluent un budget, une part de leur budget, qui peut être quand même importante, mais une part de leur budget dans la publicité. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, la publicité Facebook n'a pas nécessairement un très gros coût d'acquisition. C'est-à-dire qu'en ce moment même, la publicité Facebook est la plus abordable et celle qui offre le meilleur retour sur investissement publicitaire lorsqu'elle est bien faite, évidemment, pour tout type d'entreprises confondues. Mais par contre, lorsque les grandes entreprises, les multinationales de ce monde-là, vont peut-être voir l'impact des tests de l'investissement qu'ils ont fait au niveau du marketing sur Facebook et vis-à-vis, par exemple, les résultats qu'ils obtiennent avec la radio ou la télé, vont peut-être réduire grandement encore leur budget pour en injecter encore plus dans les médias sociaux. Ce qui se passe tranquillement, pas trop vite en ce moment. Vous comprenez que de changer la tradition, changer l'approche, c'est quelque chose qui doit se faire progressivement. Ceci étant dit, lorsque ces entreprises-là, dans, on ne sait pas, peut-être un an, cinq ans, dix ans, vont avoir complètement ou vont avoir transféré une bonne partie de leur budget sur les médias sociaux, ça va faire en sorte que là, ils vont coûter de plus en plus cher pour pouvoir annoncer, publier et d'avoir un résultat efficace sur vos médias sociaux, principalement sur Facebook. C'est un peu ce qui est arrivé avec Google AdWords. Lorsqu'on a commencé la publicité sur Google AdWords, les gens voyaient une opportunité parce que c'était très peu cher, le coût par clic, le coût d'acquisition était minime, mais là, évidemment, l'offre, la demande est allée en croissance, donc les enchères se sont faites en croissance et le coût d'acquisition est maintenant beaucoup plus élevé qu'avant pour obtenir des résultats sur Google AdWords. Vous devez donc avoir un plus gros budget publicitaire et ceux qui vont avoir les reins assez solides de le faire, c'est les grosses entreprises. Donc, l'importance d'investir maintenant pour bâtir une structure, bâtir un flot de clientèle de gens pour que lorsque cette situation-là va se présenter, vous allez pouvoir déjà commencer à penser peut-être à réduire un petit peu votre budget, l'investir ailleurs et avoir quand même de l'efficacité. Ensuite, l'autre point à considérer, pourquoi c'est important d'utiliser Facebook, la publicité Facebook maintenant, c'est qu'il faut concevoir qu'il y a peu d'entreprises, peu de gens qui l'utilisent de façon efficace. Beaucoup d'entreprises vont l'utiliser justement comme les médias traditionnels, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher vraiment un public très large et essayer de voir le plus de gens possible. Imaginez, vous vous dites, c'est alléchant de savoir que vous pouvez rejoindre 25 000 personnes pour 10 $, peut-être que ce n'est pas ça, mais vous allez être capable de rejoindre autant de gens pour si peu d'argent comparé au même principe à la radio ou à la télé. Cependant, en fait, c'est que vous n'utilisez pas à plein potentiel ce que Facebook peut faire. Facebook vous permet d'aller cibler et d'aller rejoindre très précisément des gens selon leur intérêt et de faire plusieurs types de campagnes sur le même message général adapté à ce type de personnes-là. Et c'est là que vous allez avoir de l'impact, c'est là que vous allez avoir des résultats. Parce que Facebook est en train de travailler justement avec les années, développe en fait que les entreprises qui font de la publicité vont devoir être de plus en plus précis pour rejoindre leur clientèle parce que Facebook a pour but d'offrir du contenu qui vraiment rejoint les intérêts. Donc, c'est selon les intérêts, selon les pages qu'ils aiment, selon les publications qu'ils consultent que Facebook va décider de leur présenter du contenu en conséquence. Donc, c'est sûr que si vous faites une publicité at large, vous allez avoir moins d'impact que si vous allez faire de la publicité beaucoup plus ciblée et beaucoup plus adaptée à votre clientèle. Donc, peu de gens l'utilisent efficacement, mettre beaucoup d'argent là-dedans, ça fonctionne moins bien. Donc, si vous allez intégrer un budget intelligemment, vous allez obtenir des résultats très rapidement. Ensuite, le dernier point que je veux vous parler, c'est que c'est effectivement un bon retour sur l'investissement publicitaire. Parce qu'en effet, lorsque vous créez de la publicité Facebook de façon efficace, que vous la pensez, la réfléchissez en considération de votre audience et que vous créez un concept, une stratégie derrière ça qui peut se jumeler à d'autres outils marketing que vous avez aux alentours, vous allez pouvoir voir, obtenir un meilleur retour sur l'investissement publicitaire que bien des stratégies autour de ça. Parce qu'en effet, il faut concevoir, et je ne suis pas en train de dire que la radio, la télé, ça ne fonctionne plus. Il faut l'adapter évidemment en fonction de nos besoins. Mais si je considère par exemple que votre entreprise présente un spot publicitaire à la télé et qu'elle doit mettre 100 000 $ en publicité. Et qu'elle obtient par exemple 3 contrats avec ce type de publicité-là qui évaluent en moyenne, je vais dire, 10 000 $ par contrat. Donc on parle d'un retour sur l'investissement de 30 000 $ pour un investissement de 100 000 $. Donc c'est sûr que le résultat est plus ou moins efficace. Tandis que si vous obtenez un seul contrat pour un investissement qui est 10 fois moins le prix, bien vous rentrez dans votre argent. Vous n'avez pas fait de profit, vous avez investi 10 000 $ et vous avez reçu 10 000 $. Vous allez dire, bon, ce n'est pas nécessairement un super bon résultat, mais dites-vous une chose, c'est que pour arriver au point où est-ce que, lorsque vous investissez 100 000 $, vous devez, si votre contrat est 10 000 $, avoir au moins 100 contrats pour, 10 contrats pardon, pour y arriver. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, vous devez en avoir beaucoup pour arriver à votre résultat final. Tandis que Facebook, ayant un coût d'acquisition moins grand, vous pouvez avoir un meilleur résultat beaucoup plus rapidement. Donc c'est important de considérer cet aspect-là et d'investir de façon intelligente et vraiment segmentée pour obtenir du succès. Donc voilà, c'est les raisons pourquoi il est important d'utiliser et d'investir en publicité Facebook maintenant. Alors si vous avez des questions, besoin d'informations sur ce qu'on a mentionné dans la capsule, qui vient de se présenter, n'hésitez pas à nous le mentionner dans les commentaires ou à nous contacter en privé. Vous avez des coordonnées dans la description de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez éventuellement qu'on présente dans nos capsules, n'hésitez pas à nous en faire la mention aussi. Sinon, c'est tout en ce qui me concerne pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.